L'ex-président ivoirien Henri Conant-Bétier, 89 ans, est mort hier à l'hôpital. Succédant à Félix Oufouet-Boigny, le père de l'indépendance, en 1993, HKB a été le chef de l'État jusqu'à son renversement par un putsch en 1999. Il avait utilisé le concept nationaliste d'ivoirité contre le président Ouattara avant de le soutenir contre Laurent Gualbeau. HKB n'avait pas exclu d'être candidat à la présidentielle de 2025. La France souhaite clore aujourd'hui les opérations d'évacuation de civils de Niger, entamées hier soir suite au putsch. Paris justifie ces évacuations par les violences qui ont lieu contre son ambassade dimanche lors d'une manifestation hostile à la France et par la fermeture de l'espace aérien. C'est la première évacuation massive organisée par Paris au Sahel où les coûts d'État se sont multipliés depuis 2020. Depuis environ deux semaines, les gardes frontières libyens disent avoir secouru des centaines de mille rangs déposés selon eux par les autorités tunisiennes à la frontière dans une zone désertique. Suite aux affrontements entre mille rangs et habitants ayant coûté la vie à un tunisien à Sfax, au moins 1200 ressortissants subsahariens ont été expulsés aux frontières avec la Libye et l'Algérie. Selon l'ONG Human Rights Watch.